... J'imagine que ce documentaire vous a plu, comme à nous. On continue cet entretien avec vous, Lucille Moyano, la réalisatrice de ce documentaire, ce dont mon corps se souvient. Alors, tout de suite, on a très envie de prendre des nouvelles de Luna, son rêve américain. Est-ce que Luna comme Camille ont vu le film ? Alors, Camille l'a vue, Luna, non. Mais en fait, elle n'a pas souhaité le voir. C'est assez bizarre. En fait, quand j'étais allée la voir à Los Angeles, où elle commençait à s'installer, on s'est dit au revoir, en bon terme. Et après ce voyage, elle a cessé de répondre à mes coups de fil, ce qui est assez étrange et j'étais un peu triste de ne pas avoir de nouvelles, parce que j'aurais beaucoup aimé garder le lien et pouvoir lui montrer le film. Donc, je suis très contente et j'ai envie, enfin voilà, je trouve que c'est un très beau travail qu'on a fait toutes les deux. Et je pense que quand j'étais avec elle aux États-Unis, elle était extrêmement sollicitée de toutes parts. Elle avait plein de coups de fil, elle essaie de gérer plein de tournages en même temps. Enfin, elle avait vraiment... Donc, une vraie carrière qui démarrait pour elle là-bas. Oui et non. En même temps, c'est ce que je montre dans le film, c'est qu'elle est allée chercher quelque chose là-bas, qui était assez lâche finalement. Il y avait un vrai désir pour elle de faire carrière là-bas. Elle le dit, carrière, je vais faire carrière. Voilà. Elle était très contente de ce qu'elle trouvait sur place, mais ce n'était pas constant. Il y avait des moments où il ne se passait rien. Et puis après, elle rentrait en France, après elle revenait. Enfin, il fallait vraiment... C'était assez fatigant pour elle parce que les dimensions du pays ne sont pas les mêmes. Los Angeles, c'est une ville immense où on fait beaucoup de route pour... Enfin, voilà, c'est une vie qui est encore plus fatigante qu'avant. Et je pense qu'entre mes sollicitations pour le film, ces projets, j'ai senti un vrai ras-le-bol en fait. Et je pense que malheureusement, ce projet que j'ai fait avec elle, pour elle, ça passe un peu dans le lot de tous les films qu'elle a fait, tout confondu. Et elle m'avait dit déjà, quand on en avait parlé ensemble, qu'elle détestait se voir à l'image. Et que ça ne l'intéressait pas. Donc du coup, moi, je n'ai pas envie de lui balancer le film comme ça, avec une carte postale. Tiens, merci. Enfin, j'aurais aimé qu'on en parle. Et comme cette conversation n'a pas eu lieu encore, voilà. Donc malheureusement, elle n'a pas vu le film. Par contre, Camille a vu et elle est ravie. Elle a beaucoup aimé. Elle m'a dit que ça lui avait fait beaucoup de bien, un peu de transformer son expérience et ses écrits et son vécu en un objet artistique. Je pense qu'elle était vraiment contente de remettre la main là-dessus. C'est sûr que Camille, à un moment, ce qui est un peu surprenant, elle parle de la pornographie comme d'un art, comme d'un art à part entière et que finalement, elle l'a assimilée comme ça, la pornographie, même si elle ne montre pas son visage. C'est en tout cas comme ça que dans son esprit, elle veut voir les choses. Vous savez, c'est le cas pour beaucoup de jeunes actrices. Quand elles commencent, quand elles font du porno, il y a cette croyance que le porno, parce que ça passe par l'image et que c'est filmé et que ça va amener ailleurs et que c'est un milieu artistique comme un autre. Justement, il y a vraiment ce désir, cette croyance de dire, ça y est, je deviens une personnalité people, ça y est, je suis traitée comme une star. Il y a une espèce de starification interne au milieu qui fait que c'est un peu flou, les frontières. Et oui, c'est une croyance. Mais Luna, elle, là aussi, elle fait des petits rôles dans des productions classiques, dans des longs-métrages. Et je sais que ça, c'est son plus grand bonheur, en fait. D'accord. C'est aussi... Donc, finalement, la pornographie ne serait qu'une étape avant de vivre autre chose. Et c'est peut-être comme ça qu'elle va les choisir. Oui, en tout cas, ça fait partie des motivations de départ. Ce qui est très beau aussi avec Camille, c'est le moment où elle assemble les parties du mannequin. C'est très beau et c'est tellement l'image de votre film, ce dont mon corps se souvient, quand finalement le corps n'est qu'un corps immobile, mort en plastique. Et qu'elle habille. Comment est-ce que ça s'est mis en place, cette idée ? Parce qu'il n'y a pas tellement d'autres mises en scène, j'ai l'impression, dans ce film. Je me suis un peu creusée la tête pour pouvoir filmer son corps à elle. J'avais envie de la voir, en fait. J'avais envie d'avoir une prise sur ce personnage-là que je ne pouvais pas vraiment filmer, justement. Et cette idée du mannequin féminin nu, comme ça, qu'elle pouvait manipuler et habiller avec une de ses anciennes tenues d'actrice, je me suis dit que c'était un super support de conversation, de projeter, nous, spectateurs, aussi, des images dessus par rapport à ce qu'elle raconte. Oui, ça nous ramène au corps objet. Voilà, clairement, femme objet. Donc, image assez forte. Pour ce qui est du tempérament de Luna, c'est vrai qu'elle est incroyable. Vous avez trouvé un personnage quand même incroyable. Elle est très attachée. Physiquement, elle est entre l'enfant quand elle porte ses jogging avec des mickeys, et puis la femme qui joue dans des pornos et qui n'a pas peur de grand-chose. Du coup, c'est vrai que quel est, selon vous, je ne sais pas ce qui peut rester de ce personnage ? Qu'est-ce qui vous reste, vous, de ce personnage de Luna ? Est-ce que vous l'avez sentie tourmentée ? Est-ce que vous avez l'impression qu'elle est heureuse ? Est-ce qu'elle est pleinement consciente de tout ce qu'elle vit ? C'est quelqu'un qui fonce, ça c'est sûr. C'est quelqu'un qui a une dose de courage incroyable et qui s'en est sortie, vraiment, je pense, là où il y a plein de gens qui auraient abandonné, hommes et femmes, tout confondu. Et ce que j'ai beaucoup aimé comprendre chez elle aussi, c'est que malgré la présence de son compagnon, qui était vraiment omniprésent dans sa vie, c'était quand même elle qui menait la barque de tout ça, de sa carrière, ses désirs, les scènes qu'elle faisait, les scènes qu'elle refusait aussi. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment à 200% dans sa vie, dans ce qu'elle faisait, dans le temps qu'elle m'a donné à moi aussi. Ça, franchement, j'ai eu beaucoup de chance. Par contre, effectivement, le pendant de ça, c'est qu'il y avait des vrais moments, comme je disais, de fatigue tellement intense, que ce n'était même pas la peine pour elle de prendre le temps de parler de ce qu'elle ressentait. Et ce qui m'a beaucoup touchée chez elle, c'est en fait les silences de ça. Quand je lui demandais de me parler de son ressenti, de comment elle avait vécu certaines scènes, certaines productions, à part le mot fatigue, il n'y avait pas grand-chose qui venait derrière pour décrire tout ça. Et je me dis que quelque part, il y a la volonté de mettre un vrai mur entre sa vie perso chez elle, quand elle est en pyjama et qu'elle regarde la télé, et sa vie professionnelle, que justement, elle ne veut pas revoir en vidéo. Et elle le dit souvent, et elle se met dans une bulle pour travailler, une bulle pour être chez elle. Il y a une telle volonté de séparation que je me dis que c'est quand même un peu triste d'être obligée d'en arriver là pour supporter ce métier-là. Parce qu'on imagine à un moment qu'elle va réagir quand elle regarde la photo d'elle, petite fille. Alors c'est une projection de soi qu'on peut avoir. Mais c'est vrai qu'on se dit, on la voit petite fille, adorable, bien peignée. Ado, oui, comme tout le monde en fait. Et là, on se demande si elle ne va pas se poser la question à elle-même, c'est-à-dire si elle ne va pas poser la question à cette jeune fille qu'elle voit en photo. Il s'est passé des choses pendant ces années. C'est quelqu'un qui ne regarde jamais en arrière, jamais, jamais, jamais. Je ne l'ai jamais entendu dire, je regrette ceci, je regrette cela. Au moment où je l'ai rencontrée, elle était très en colère contre sa famille, ses parents. C'était quelqu'un qui avait vraiment une volonté juste de tracer, de faire sa route. Après, ça s'est apaisée, je sais qu'elle est revenue vers sa famille, ils ont renoué le dialogue, tout ça. Mais c'est vrai qu'elle était juste avec sa fierté d'être arrivée là, d'avoir cette carrière. Parce que ce n'est quand même pas n'importe quoi. C'est vrai qu'il y a tellement de jeunes filles qui se lancent dans le porno. En fait, il y en a très peu qui restent une année, deux années. Elle, ça fait trois, quatre ans qu'elle travaille là-dedans. En fait, c'est long. Et elle, elle est dans la fierté de ça. Et elle ne regarde ni derrière, ni devant non plus. Finalement, c'est vraiment un temps, c'est un présent entièrement dédié au porno. Et autour de ça, c'est vrai que c'est un peu l'inconnu. À aucun moment, vous n'avez eu envie de lui dire, je ne sais pas, tu pourrais faire autre chose. Tu pourrais, enfin, vous voyez, sans arriver avec une grosse morale, mais peut-être, je ne sais pas, d'avoir conscience de ce que, justement, elle faisait vivre à son corps. Et que son corps, c'est soi et que ce n'est pas neutre. Sans être tombée dans la morale. Ce n'était pas ma place. Ce n'était pas vraiment, j'étais plutôt, non, non, je ne me serais vraiment sentie pas en droit de lui poser ça comme question. Je pense que c'est des conversations qu'on aurait pu avoir après, peut-être. J'aimerais bien qu'on les ait un jour. Mais là, non, c'était... J'étais très contente qu'elle me laisse être aussi proche d'elle, en fait. La chose qui m'a touchée, c'est que je me suis rendue compte que c'était quelqu'un qui n'avait quasiment pas d'amis et de contacts en dehors du porno. Et à un moment donné, il y a eu des périodes où je savais que j'étais la seule à venir de l'extérieur, en fait. Et du coup, moi, je venais, je voulais être témoin, je voulais qu'elle me montre des choses, qu'elle m'en parle. Après, l'amener à se poser ces questions-là, ce n'était pas approprié, c'était trop tôt. Et alors, par rapport au tournage, quand vous filmez, est-ce qu'il y a des moments où elle fait attention à ce que vous filmez ? Ou est-ce qu'elle laisse faire ? Je voudrais quand même aussi dire un petit mot sur la pudeur de votre objectif. Parce qu'on voit toujours de loin, parce que parfois, on devine dans des reflets de lunettes. Parfois, ce n'est pas facile de se positionner sur ce type de tournage. Alors, elle, elle n'était pas du tout regardante. Elle faisait attention aux gens qu'elle citait, aux gens dont elle parlait. Enfin, voilà, il ne fallait pas trop rentrer dans les détails. Mais sur les plateaux, non, non. Effectivement, moi, je ne voulais pas... Mais justement, en fait, je ne voulais pas en arriver à montrer dans mon film les mêmes images. C'est ça. Que ce qu'on voyait sous un angle ou un autre. Exactement. Enfin, voilà. Vous ne devenez pas réalisatrice de porno à votre tour. Exactement, oui. C'était pas... Non, justement, je voulais qu'on reste dans l'empathie avec les personnages du début jusqu'à la fin. Et pour ça, il ne fallait pas être perturbé par une vision d'un seul coup très crue de ce qu'elles étaient en train de faire avec leur corps. C'était important. Je ne voulais pas que ça coupe, que ça vienne comme un espèce de coup de poing dans le film. Voilà, c'est pour ça aussi que j'ai déconstruit des images, que j'ai refilmé en changeant le cadre. J'ai filmé des bouts de films porno en décadrant, en zoomant, pour rester justement sur les regards, les expressions des personnages, pour rester sur la portion, on va dire, humaine, plutôt que sur la portion juste pulsionnelle du film. Alors, tout à l'heure, vous parliez du cloisonnement entre la vie professionnelle de Luna, sa bulle pro et sa bulle perso. Il y a un moment où il y a des petites confusions parce qu'elle dit, après tout, par moments, moi aussi, je prends mon pied. Et elle dit, ce qui est étrange, c'est que par moments, je vais avoir du plaisir, mais le réalisateur ne le voit pas. Donc, ne l'utilise pas, il s'en fiche. C'est aussi intéressant, ça, pour ceux qui regardent du porno. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure à propos des évidences qu'il faut redire. Oui, les actrices, elles ne sont pas là pour prendre du plaisir. Et la plupart du temps, elles n'en prennent pas, elles jouent. Elles jouent. À quel point elles se forcent à jouer, ça dépend de qui, de quoi, qui tourne, combien de temps. Depuis combien d'heures elles sont en train de faire ça ? Mais ça n'est que du travail. C'est un engagement corporel dans un travail complètement hors norme. Mais oui, c'est une image, c'est un rôle, c'est une façade. Et quand elles parlent à ses fans sur les réseaux sociaux, en leur donnant des petits noms, elles ont une grande proximité avec leurs fans et tout, elles gardent cette étiquette d'actrice porno. Elles continuent à être dans un rôle. Ce n'est pas elles. Ce n'est pas elles du tout. Et j'espère que, dans le film que j'ai réalisé, on arrive à entreapercevoir qui elles sont par ailleurs. Mais ce n'est pas... Oui, voilà, on n'est que dans une construction. Je veux dire, c'est tellement évident, mais il faut en être vraiment hyper, hyper conscient. C'est-à-dire qu'on en a beaucoup entendu parler par rapport aux acteurs. On savait qu'ils faisaient des pauses, etc. À un moment, tout l'envers de ce décor-là était dévoilé. Mais par contre, c'est vrai que pour les actrices, finalement, on se disait, bon... Parce que c'est peut-être le rapport qu'on peut avoir avec le corps de la femme, la sexualité de la femme. Oui, c'est une industrie qui véhicule encore cette image d'une femme qui dit oui, qui est disponible, qui est une chaudière, qui mouille dès qu'on la touche. Enfin, non, en fait. Non, c'est faux. Non, ce n'est pas un modèle à diffuser. Ce n'est pas un modèle en lequel il faut croire. Ça provoque des sensations à ceux qui veulent regarder les vidéos, mais ce n'est pas la réalité. Et en plus, du coup, ça va faire une sorte de violence aux femmes qui tournent dans les vidéos, puisqu'elles se conditionnent, elles se forcent à réaliser des actes, comme je disais tout à l'heure, de plus en plus hors normes. Mais ce n'est pas leur désir elle. Leur désir elle n'a pas de place dans ces films-là. Alors, la condition sexuelle féminine, la sexualité féminine, c'est l'objet de notre prochain plateau. On va accueillir dans un instant nos invités. Merci. Sous-titrage ST' 501